Une page d'histoire qui s'est tournée aujourd'hui au Québec et dans la Ligue nationale de football avec la retraite de Laurent Duvernay-Tardif, qui a été, comme d'habitude, tellement éloquent en l'annonçant et l'écoutant ensemble. Jouer au foot, c'est le plus beau feeling au monde. Jouer devant 80 000 personnes, il y a rien qui bat ça. C'est ce qui va me manquer le plus. Je le dis tout le temps aux jeunes que je rencontre, le foot, c'est plus que juste un sport, c'est le sport d'équipe par excellence parce que tu peux pas voler la vedette à personne. Tout le monde a son rôle à jouer. Tu touches pas au ballon, mais tu contribues au succès de l'équipe. Ça fait deux ans, je pense, qu'à chaque début de saison, j'écris les pours et les contres de jouer au foot. À chaque année, il y a de moins en moins de pours. L'espèce de seul pour qui reste, c'est l'amour du foot. Merci à tous les fans qui ont été là depuis tellement longtemps. Jouer avec Kansas City à l'extérieur de sa ville natale, ça a aussi, je pense, des avantages d'avoir des gens qui te supportent inconditionnellement de ta performance. Dans les moments plus difficiles, ça a été extrêmement précieux. Je veux remercier tout le monde pour ça. Je veux remercier aussi ma copine Flo et Serge, qui ont été là à chaque moment. J'habitais dans un 3,5 avec Flo sur la toileuse puis Sherbrooke. Puis il y avait Sage dans le corde de porte qui nous disait comment on allait se rendre dans la NFL. Puis on l'a fait. Wow! On a tous encore les larmes aux yeux en écoutant ça. Sache, vous le voyez, c'est Sacha Gavamy, l'ami, le confident, l'agent. Vous étiez aussi ému que lui aujourd'hui? Oui, oui. Je pense que, tu sais, en amont de, bien, beaucoup de travail, veux, veux pas. Préparer la journée, préparer l'annonce, etc. Donc, je pense que l'émotion est comme tombée en écoutant le point de presse et voir Laurent émotif et évidemment, le beau témoignage qu'il a fait à mon égard et aussi à l'égard de Florence m'a beaucoup touché. Puis de le voir parler du coeur comme ça, Laurent, c'était aussi quelqu'un qui a souvent des réactions en retardement. Donc, on dirait qu'il l'avait pas encore absorbé, tout ce qui s'en venait. Puis je pense qu'au point de presse, il s'est laissé aller dans ce qu'il a dit. Puis ça a donné les images qu'on vient de voir. Vous qui avez été témoin de tout ça, comment est-ce qu'on est dans un 3,5 sur la rat water puis qu'on écrit dans le cadre de portes qu'on va se rendre dans la NFL puis qu'on réussit à s'y rendre? Je dis souvent que le fait qu'on était très jeunes, on avait 21, 22 ans à peu près quand on a commencé, on avait cette espèce de naïveté qui nous a beaucoup servi. Maintenant, je regarde ça avec un oeil 10 ans plus tard et je me dis à quel point qu'on était naïf puis à quel point ce qu'on croyait qu'elle arrivait assurément était une très minime chance que ça arrive. Mais ça nous a aidés à rester concentrés, à rester focus. Je pense qu'on est à l'étape, une étape à la fois. Et tu sais, Laurent, il me donne selon moi beaucoup trop de crédit. Ça reste que c'est un excellent, excellent joueur de football. Puis il a montré qu'avec les années, il a pu développer une super belle carrière puis ça a donné ce qu'on a vu durant les 10 dernières années. Il y a plein de parents qui nous écoutent ce soir, qui ont des enfants, des garçons qui jouent au football, des filles aussi, parce que c'est des filles qui jouent à ça puis qui ont des grands rêves. Puis quel message vous leur dites à ces parents-là puis à ces enfants-là qui voient Laurent Duvernay-Tardif comme l'idole improbable, finalement? Bien, moi, je pense qu'il faut rêver dans la vie puis c'est en rêvant qu'on se donne des buts puis qu'on réussit à aller loin. Puis pour moi, le fait que Laurent ait accompli toute cette liste-là, c'est pas tant ça qui ressort le plus. C'est toute l'aventure qui a mené à ça, toutes les étapes qu'on a accomplies. Puis je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour apporter des conseils, mais une chose qui m'a toujours bien servi, c'est de viser haut puis de rester dans le concret de ce que moi, je peux contrôler pour y arriver. Puis il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Puis ça, malheureusement, on ne peut rien y faire, mais de rester concentré sur ce qu'on contrôle puis sur ce qu'on peut faire, je pense que ça peut être super utile. Puis ça l'a bien servi à Laurent qui, j'essaie d'apprendre de lui aussi souvent pour sa façon de gérer son quotidien, sa vie. Puis je trouve que c'est des belles stratégies à adopter. Qu'est-ce qu'il vous a appris? Vraiment d'y aller une chose à la fois. Tu sais, on a tendance des fois à penser à plein de choses en même temps puis de dire, ah, j'ai tellement sage aux affaires, tel avancement. Puis souvent, les gens, ils me posent comme question, comment il fait Laurent pour faire, comment il fait pour faire la médecine et le foot et sa fondation. Puis on s'entend que c'est quelqu'un de très doué, mais une chose qui, moi, qui m'impressionne, c'est quand il est dans une discussion sur tel sujet, il est dans cette discussion-là. Il ne pense pas à d'autre chose. Quand il s'entraîne, il s'entraîne. Quand il joue au foot, il joue au foot. Quand il est dans ses stages en médecine, dans ses stages en médecine. Il pense à ça. Puis son focus est là à 100 %. Donc, moi, je dis ça, je pense qu'il m'a appris le plus, c'est d'être capable de compartimenter. C'est une chose, mais d'être capable de compartimenter et rester concentré sur la tâche à laquelle on travaille, je pense que ça peut beaucoup nous servir. C'est comme extraordinaire, tu sais, d'être le premier joueur de football à l'NFR, mais avoir fait son cours de médecine, tu sais, c'est comme... C'est impensable pour les gens normaux, en tout cas comme moi, puis bien de mes collègues à qui on parlait aujourd'hui. En pleine COVID, il fallait le faire. Il a fait une croix sur une saison de football pour aller en CHSLD. Ça l'a changé, cette expérience-là, hein? Oui, et puis je pense que, tu sais, quand la COVID a frappé fort au début, tu sais, on se rappelle au mois de mars 2020, avril, c'était deux, trois mois... Tu sais, un mois, deux mois, pardon, après la V-Cross-Tribble. Laurent, il voulait aller aider, puis il est allé aider en CHSLD, puis cette expérience-là l'a beaucoup marqué, l'a beaucoup, je vous dirais, faire réaliser des choses, tu sais, au final, au point qu'il adore le football, puis c'est vrai qu'il adore le football, mais à ce moment-là, dans sa vie, à ce moment-là, dans la société, sur la planète, c'était nécessaire pour lui de rester, puis d'aider, puis de continuer à faire son bout de chemin, puis il a toujours été confronté à d'avoir jonglé la médecine et le football, mais je me rappelle, avant le camp d'entraînement, il y avait des réflexions sérieuses sur ce qu'il voulait faire, puis tu voyais que c'était quelqu'un qui était assez confus sur ce qui était déchiré, je devrais dire, non pas confus, mais déchiré, et finalement, il a décidé de mettre une croix sur la saison, mais c'est une décision qu'il ne regrette pas du tout, puis je pense qu'à refaire, il le referait encore, puis c'est quelque chose qui a suivi ses convictions, finalement. Devenir l'agent de son meilleur ami, c'est quand même inusité, ça a été une aventure d'amitié, une aventure professionnelle ensemble. Maintenant qu'on tourne la page, ça va être quoi, votre plus beau souvenir? J'en ai plusieurs, mais je pense que maintenant, exactement comme on a dit, qu'on tourne la page, pour moi, il y en a deux qui ressortent le plus, c'est la victoire au Super Bowl. Je pense de voir l'équipe revenir de l'arrière et tu penses à tout le cheminement, puis tu te dis, bien, la victoire au Super Bowl, en tant que partant, en tant que quelqu'un qui a vraiment impacté le match à un tel point qu'il l'a fait, bien, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais aussi le repêchage, la journée qui a été repêchée, je venais de faire mon examen du barreau deux jours avant, c'était quelque chose que, tu sais, j'ai jonglé moi-même avec le barreau, puis avec le... C'est représenté Laurent en vue du repêchage, puis de voir que son nom était... Quand le coup de téléphone a sonné, puis qu'on a vu que c'était les Chiefs, puis qu'on regardait la télé, qu'on a vu que les Chiefs donnaient le repêcher, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Le cadre de porte, hein? Oui, le cadre de porte, cette fois-ci, on était dans un beau salon, c'était déjà moins pire, mais... C'était moins glauque, mais... Oui, oui. Vous ne l'avez jamais oublié, le cadre de porte. Sacha Gavamy, merci beaucoup pour ce témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada